Bonjour, c'est David, votre analyste, et voici ma mise à jour en vidéo de mon avis sur le Bell 20. Alors un graphique journalier sur une durée de 3 mois. Cette semaine, le Bell 20 est marqué par un très très beau rebond, un très très fort rebond. On a connu dès lundi une grosse grosse séance haussière qui revient au-dessus des 2002 points. Ensuite, mardi, une séance d'ogis qui restait bien au-dessus de la distance. Mardi, nouvelle accélération haussière qui dépasse la M20, qui repasse au-dessus de la résistance. Jeudi, nouvelle séance, un peu de correction, mais sans vraiment conséquences. Et aujourd'hui, on redit une petite séance de hausse qui vient au contact de la M50. Cette semaine, vraiment un puissant rebond très très fort, et qui actuellement nous donne une perspective haussière assez encourageante pour rejoindre en un premier temps cette zone à 1221 points, qui serait un test de sortie du RAID baissier qu'on tient depuis de nombreuses semaines. Voyons nos indicateurs. Alors, sous le coût de cette impulsion, le MACD a croisé à la hausse, avec un signal qui est inversé et également haussier. On voit par l'histogramme que l'intensité du MACD est croissante, et que donc, à mon sens, il devrait pouvoir poursuivre dans la séance à venir. Voyons le stochastique. Le stochastique qui était sous un tente baissier assez important depuis quelques deux mois. Eh bien, il avait cassé ce tente baissier au début du mois de novembre, et continuait à casser avec une forte impulsion haussière. Le stochastique arrive ici dans la zone de survente, il est toujours parallèle à son signal, il n'y a pas d'affaiblissement, et c'est donc sans crainte que le stochastique pourrait entrer en contact avec la zone de survente ici, dans le courant de la semaine prochaine, début de semaine prochaine, et donc le début de semaine prochaine nous donne une perspective haussière selon le stochastique. Alors, les importants à examiner, ce sont les volumes. Alors, le volume qui était fortement baissier depuis la mi-octobre, avec une grosse accélération ici à la mi-novembre, et on commence à remonter un peu au niveau des volumes. Ce n'est pas trop poussée acheteuse, il n'y a pas vraiment de gros gros volume acheteur, mais enfin, il y a une remontée progressive, avec des plus hauts de plus en plus haut, et des plus bas de moins en moins bas, donc c'est typiquement une inversion de la tendance sur les volumes qui étaient marqués ici, avec un retour à l'achat. Donc, on est dans l'indicateur, les trois décisions du monde, qu'on est en tout cas dans une tendance haussière qui se présente. Le graphique aussi est en tendance haussière, avec un cours qui termine au-dessus de sa M20, malgré que cette M20 continue à baisser. La semaine prochaine, on devra metter cette M50 à 2.094 points, on va essayer de la franchir, et venir ici tester, à l'enquête pour la semaine prochaine, les 2.120 points, et une tendative de sortie de range baissier, qui tient le Belvin depuis de nombreux mois. C'était mon avis sur le Belvin, vous pouvez nous rejoindre sur le site, pour avoir d'autres avis ou analyses d'indices et de matières premières, ou également suivre l'évolution de ces analyses, tous les jours au matin, dans le briefing. Merci, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501